Salut à tous, ravi de vous retrouver sur motorsTV.com, c'est le Debriefing F1, c'est un Debriefing F1 consacré au Grand Prix de Hongrie, un Debriefing F1 estival et Jean-Luc Roy est excusé et oui il a droit à des vacances comme tout le monde, c'est donc Denis Chevrier aujourd'hui qui va avoir l'honneur de le remplacer. Salut Denis. Bonjour à l'FB, bonjour. Mais tu sais qu'on est bien content de te recevoir dans ce Debriefing F1. Et bien moi je suis ravi d'être là aussi. Bon et bien écoute en tout cas tu vas nous parler de ce Grand Prix de Hongrie et force est de constater qu'il s'est encore passé beaucoup de choses et qu'on en a des questions à te poser. Donc c'est toi qui va remplir le difficile office de répondre à ces questions. Alors on commence peut-être par le résultat brut, Marc Weber a gagné, Denis tu le sais aussi bien que nous devant Fernando Alonso et Sébastien Vettel. Alors quatrième victoire quand même de cette saison pour Weber, est-ce que ça te semble logique qu'il soit de ce fait en tête du championnat du monde ? Oui oui logique oui et le fait qu'il ait gagné je crois que c'était normal que ce soit une Red Bull qui gagne donc ça a été lui parce qu'il y a des circonstances qu'on fait que Vettel qui était le plus fort certainement, le plus rapide, n'a pas réussi à attraper cette victoire. Voilà alors beaucoup de choses qui ont fait un petit peu débat. On va parler de la pénalité de Vettel tout de suite. Je signale à nos internautes que le scandale, appelons-le comme ça, Schumacher, c'est dans la deuxième partie. Là on attend ton avis impatiemment. Alors Weber part 2 sur la grille, très vite il se retrouve 3. Honnêtement il fallait un miracle pour qu'il gagne, est-ce que le miracle a donc eu lieu ? Et oui clairement ça veut dire que c'est bien ce que l'on dit, c'est jamais fini tant qu'on n'a pas franchi la ligne. Donc là quelquefois ça peut être l'incident pécanique ou l'incident de course typiquement. Et là ça a été l'incident de course. Alors il choisit de ne pas s'arrêter au stand lorsqu'il y a la voiture de sécurité. Je voudrais quand même te poser la question, c'est Morocco-Boy qui la pose, comment se fait-il que les pneus tendres de Weber aient pu tenir 43 tours ? C'est parce que ces pneus tendres ils sont tendres mais ils ne sont pas super tendres. C'est à dire que clairement Bridgestone ne va pas prendre le risque de mettre des pneus qui sont trop à la limite. Ils ne peuvent pas se permettre ça. Donc ils sont effectivement plus performants que des durs mais ce ne sont pas des pneus tendres dans le sens pneus de qualif. Parce qu'on a l'habitude à chaque Grand Prix d'imaginer que les dix premiers qui se sont qualifiés en pneus tendres en qualif vont s'arrêter entre le 12 et le 15e tour pratiquement parce que les pneus ne tiendront pas. Là ils auraient donc tenu ? Ils ne se seraient pas arrêtés aussitôt ? Ils pouvaient ne pas s'arrêter aussitôt. Clairement, compte tenu de la performance qu'il a manifesté, c'est une évidence qu'il n'était pas obligé de s'arrêter. Donc il y avait le potentiel. Et puis cette piste évolue toujours beaucoup en Hongrie. On sait que quand la piste évolue, qu'elle prend plus de grippe, les pneus tendres vont aussi mieux travailler. Ils vont moins se détériorer. Et c'est ce qui est arrivé. Bon alors on est bien d'accord Denis. Il y a le safety car. Les leaders pour toi ont globalement raison quand même d'en profiter et de s'arrêter au stand. Oui. Oui et c'est en ça que j'ai vraiment trouvé que la stratégie de l'équipe de Marc Weber de ne pas le faire rentrer a été géniale. C'est-à-dire que c'était sa seule façon. Sa seule façon. Alors c'est clair que des choses comme ça je pense qu'il faut l'avoir réfléchi avant. C'est-à-dire que le propre des stratégies ça s'invente pas comme ça toc. Là c'est trop difficile. Je crois qu'il faut se poser la question quand on est sur un circuit comme la Hongrie et qu'on est troisième il faut se dire bah si essayer de voir qu'est-ce qui peut permettre le coût quelconque qui peut faire qu'on peut prendre l'avantage. Et là ce truc-là il a fallu y penser avant et se dire si ce cas-là se présente et bien on a confiance en est peut-être. Et si c'est jusqu'à tel tour et bien on continue quand même. Bon alors là tu as raison je crois pour évidemment que Weber se positionne en tout cas en tête de grand prix. Il a pris l'option de ne pas s'arrêter au stand. On est d'accord. Oui mais s'il n'y avait pas la pénalité de Vettel qu'est-ce qu'il serait advenu ? S'il n'y avait pas eu la pénalité de Vettel on peut imaginer qu'il n'y aurait pas eu un écart suffisant entre la performance de Marc Weber et ses tendres et celle de Vettel avec ses pneus durs et c'est Vettel qui aurait gagné. Et Weber à ce moment-là aurait assuré le doublé et terminé devant Alonso vu qu'il a réussi à prendre le meilleur sur Alonso à ce jeu-là. Donc tu es d'accord avec nous il y a bien eu deux éléments qui se sont complétés. Le safety car et la pénalité de Vettel. Alors je ne te cache pas que sur le forum de motorsTV.com beaucoup de questions concernent cette pénalité de Vettel. Erwan Brest, Breton, Mbrandt, Signal U77, GG, BFR, Harry voilà pour ne citer qu'eux s'interrogent sur cette pénalité de Vettel. Alors comment toi tu l'interprètes ? Est-ce que c'est une erreur à la base du pilote ? Est-ce que c'est une erreur de l'équipe ? Est-ce que c'est une réglementation qui est quand même un peu trop dure ? Dis-nous tout ce que tu penses sur cette pénalité de Vettel ? Je crois surtout que quand on est le plus fort, quand on est dans l'équipe la plus forte, on se doit de respecter tous les points du règlement. Parce que bien évidemment quand on met une seconde autour à tout le monde, ce qui est quand même extrêmement rare dans la Formule 1 moderne, c'est très rare. Quand on est dans cette situation-là et qu'il y a des règles comme celle des 10 longueurs de voiture, etc., eh bien on ne s'amuse pas à faire l'élastique. Qu'est-ce qu'il avait à craindre d'Alonso à la relance ? Donc je crois que là, il a voulu peut-être en faire un peu trop. Il y a une règle, il était le plus fort. La Formule 1 a besoin de spectacle et certainement que si c'était quelqu'un qui n'avait pas eu la même performance que lui, peut-être qu'on n'aurait pas appliqué cette règle-là. Mais quand on est le plus fort, il faut respecter la règle. Toi, tu es légaliste dans le sens où tu dis non, là, je suis désolé, il y a une règle, c'est comme ça, même si ça ruine la course de Vettel, même si ça peut sembler injuste, tant pis pour lui. Oui, sportivement, c'est injuste parce que c'était le pilote le plus rapide ce week-end, c'est clair. Mais en même temps, c'est ce qui fait que la Formule 1 est si compliquée aussi. C'est qu'il faut respecter toutes ces règles-là. Et c'est normal, je trouve, que le législateur le fasse parce qu'autrement, si on se retrouve avec des accordéons sans fin à dire lance de safety car, ça peut aussi faire n'importe quoi. Vettel, il en loupe des occasions quand même. Oui, il en loupe beaucoup et je crois que là, on l'a bien vu sur le podium, on l'a rarement vu dans cet état-là. Il était extrêmement déçu, très en colère, il devait en vouloir à la terre entière, mais quelque part, c'est à lui qu'il devait en vouloir le premier. Dernier thème sur cette première partie, Denis, ce sont les incidents dans les stands. Alors, il y en a deux. Il y a l'accrochage Kubica-sutile. Est-ce la responsabilité côté Renault qui est engagée ? Ah ben, il n'y a pas de doute là, je crois que tu me rassures. Je crois qu'il n'y a pas de doute du tout. Il y a peut-être quand même le fait qu'il y a eu une espèce de panique, ou du moins avec cette roue, peut-être que les gens ont été un peu traumatisés, je ne sais pas, et que dans des conditions plus sereines, ça ne se serait pas passé, mais que c'est une erreur énorme, c'est clair, ça ne se fait pas. Et justement, l'homme à la sucette, il est là pour éviter ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui est pour rien, c'est bien Kubica. C'est l'homme à la sucette qui est dans la spéciale. Et c'est utile aussi, il n'y est pour rien. D'accord, là, c'est vraiment malheureux. Et alors, cette roue qui vole, Mercedes, la roue de Rosberg. Bon, image assez impressionnante quand même. Et il y a de quoi un peu frémir là aussi. Oui, ce que j'en pense, c'est qu'on sait tous qu'on est vraiment dans une action à haute tension dans les stands. Il y a surtout là, il y avait peut-être des places à gagner, tout le monde rentre en même temps, etc. Donc, il y a une pression énorme. Et puis, ce n'est pas les premiers qui mettent des roues, qui les mettent mal. Qu'elles partent aussitôt, c'est quand même certainement une espèce de record. Parce que souvent, les gens attendent de ressortir de la pitlane pour la perdre. Genre Renaud. Voilà, on l'a donné plusieurs fois à ce petit jeu-là. Oui, oui, oui. Et donc, voilà. Mais donc là, il y avait vraiment le danger. Et on voit à quel point cette énergie cinétique, elle est là. Et elle peut être redoutable et elle peut être extrêmement dangereuse.